Relais Collie a lancé son quatrième plan de transformation en 2015, qui nous anime jusqu'en 2020, avec l'ambition et la volonté de garantir notre qualité de service et les engagements qu'on prend auprès de nos clients. Beaucoup de données à analyser et l'analytique devient plus qu'essentiel à tous les niveaux. L'analytique en effet a toujours été au centre de notre entreprise. Après avec forcément comme le soulignait Gislaine le plan de transformation, on a des vraies stratégies à développer, des vraies prises de décision avec des investissements forts, sur lesquels on n'a pas le droit de se tromper. Donc effectivement j'ai envie de dire que l'analytique était déjà au centre de nos réflexions. Et là on est passé à un cran au-dessus avec le plan de transformation qu'évoquait Gislaine à l'instant. Le projet de mise en place d'un BI et le choix de le faire avec SAS, il vise à accompagner effectivement le plan de transformation. Et pendant des années en fait nos collaborateurs chez Relay Collie, ils quémandaient un requêteur et évidemment les demandes affluentes de plus en plus. Il fallait absolument effectivement un outil pour pouvoir y répondre. Et puis surtout pour que nos collaborateurs, nos managers et nos décideurs ne passent pas un temps fou à faire des reporting et donc industrialiser tout ça en fait. Donc dans la mise en place du projet en fait, ça a été vraiment au centre de notre réflexion. Deux axes qui sont importants. Le premier, comme le disait Gislaine, c'était de recentrer les gens sur leur métier puisque au fur et à mesure du temps, on avait des chefs, des responsables de sites qui ne prenaient plus de décision mais qui généraient du tableau de bord. Donc ça, ça a été l'un des premiers, on va dire, premiers sujets sur lesquels on s'est attardé. Et puis l'autre point important effectivement dans ce projet, ça a été tout ce qui a été autour. Donc en fait SAS pour nous, ça a été, Visual Analytics, ça a été au-delà en fait d'un outil. Parce qu'on parle industrialisation, on parle de plus en plus de colis et la réussite avec plus en plus de colis, elle passe forcément par de la simplification. Donc on a vraiment, notre projet s'est construit autour de ces deux choses-là, standardisation, simplification.